Qu'est-ce que l'éducation nationale est décatégorisé ? Comment dire ? On n'avait pas la maturité pour choisir une profession. Ensuite, après, souvent les professeurs nous disaient qu'il fallait s'orienter dans une vie, etc. Et après, souvent, la vie ne changeait pas. Et après, moi, sachant que je ne voulais pas d'une vie linéaire, je voulais avoir plusieurs vies. Et sachant que vous, dans votre parcours, vous avez été écrivain, militant politique, médecin, directeur d'université, président d'université. Et... C'est l'émotion. Sachant que moi, je ne veux pas vivre une vie linéaire, et je voudrais avoir plusieurs vies. Mais je vais être très proie. Je vais te répondre tout simplement, tout d'abord, en affirmant haut et fort que les enseignants, si jamais, c'est bien ce qu'ils ont dit, tu ne m'en as peut-être pas à consommer, mais si jamais les enseignants t'ont dit qu'il fallait que tu choisisses une voie qui sera la voie, celle de ta vie, ces enseignants sont des âmes. Et c'est exactement l'inverse. La société, le monde moderne n'est plus du tout celui-là. Il y a encore 50 ans, oui c'est vrai, souvent quand on s'engageait dans un métier, on exerçait ce métier jusqu'à sa retraite. Maintenant, c'est exceptionnel. Durant sa vie, on exerce plusieurs métiers. Des fois, on exerce un grand nombre de métiers. Et donc, le rôle de l'enseignement, c'est de te permettre successivement à vivre au mieux possible toutes ces vies successives que tu auras à vivre. Exceller dans tous ces métiers dans lesquels tu auras à t'engager. C'est-à-dire que la première chose que l'on apprend, que doit apprendre l'éducation, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre autre chose. Apprendre à faire, mais aussi apprendre à faire autre chose. Apprendre à remettre en question. Apprendre à contester. Donc, le rôle de l'enseignement, c'est très différent. Alors, il y a des situations, c'est au cœur aujourd'hui de débats sur la réforme de l'enseignement de l'université. Il y a des situations où une orientation préférable des élèves est nécessaire. Tout le monde connaît le bac professionnel. Il y a 150 000 bacs pro à peu près, crois-moi, par an en France, chose comme ça. Je ne me rappelle plus le chiffre exact. Elle doit être dans ces eaux-là. Dans l'université dont j'étais président, les bacs professionnels représentaient 0% des licences générales, mais tout de même 30% des licences d'éducation physique. Parce qu'on considérait que ce n'était pas trop dur. En 15 ans, il n'y a pas eu un seul bac pro de licencié en éducation physique. Pas un seul. Dans toute la France, en 25 ans, il y a eu moins de 3% de bacs pro qui ont pu obtenir une licence. Dans ces conditions, laisser des bacs professionnels, je les prends comme exemple, car c'est typique, les laisser s'engager dans une voie qui est un piège, un piège dont ils ne vont sortir qu'au bout de 3, 4, 5 ans, il n'y a plus de renouvellement maintenant, donc on peut être licencié autant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on se lasse, on peut être licencié, on peut être en licence autant qu'on veut, c'est de très très mauvais service à leur rang. Et donc, il faut certainement qu'il y ait une orientation plus précoce, et qu'on ne les laisse pas comme ça s'engager dans des voies qui pour eux n'ont pas d'issue. Mais il ne s'agit pas de leur dire de faire que de seule chose. Il faut simplement qu'il y ait une orientation avec un type d'activité, un type d'apprentissage, qui correspond mieux à leur personnalité, qui correspond mieux à leur goût, qui correspond mieux à leur engagement. Et dans tous les cas, même dans ce cas-là, il ne s'agit absolument pas de dire « Toi, tu seras coiffeuse et tu resteras coiffeuse, toi, tu seras mécanicien, tu resteras... » Je vais t'apprendre à être mécanicien, mais je vais t'apprendre aussi sans doute autre chose. Il y a un exemple qui est très bon, il faut se le rappeler. Imagine, imagine, Ramon D'Aille, il y a 15 ans de cela, imagine quelqu'un qui est bien formé, mais de manière très spécifique. Il le fait très très bien, mais il ne fait que ça. Il est excellent pour faire, améliorer, trafiquer, développer des films photographiques. C'est des films où l'image est créée par la précipitation de celle d'argent sur la photographie. Il est remarquable, il est excellent. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, les images, c'est ça, il n'y a pas celle argentique. Si jamais on avait formé un technicien remarquable et excellent dans la compréhension, dans la maîtrise des selles argentiques, il aurait été perdu définitivement. Donc, il faut qu'on l'ait aussi formé à se reformer à autre chose, à faire autre chose, pour commencer la catastrophe. Donc, la formation, c'est avant tout apprendre à apprendre, apprendre à faire, mais aussi apprendre à apprendre autre chose pour faire autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada